Générique Bonsoir, même pendant la trêve internationale, on vous propose du bon foot. Et en ce lundi sur Canal Plus Sport, c'est le national qui vous attend. La fiche de la 13ème journée entre Concarneau et Sedan. Si vous ne suivez pas régulièrement le championnat de national, pas de soucis. Mais vous allez le voir, ce sont des matchs spectaculaires. Avec du suspense des buts ce soir, on est en haut de tableau. Vous voyez la position de Concarneau, l'équipe qui reçoit. Les Bretons peuvent récupérer la 2ème place du championnat en cas de succès. Il reviendrait à égalité de points avec Annecy, mais en national, c'est la différence particulière qui compte. Sedan, de son côté, avec un bon résultat, pourrait également bien se replacer. Avant de s'intéresser aux Sedanais, restons sur Concarneau. L'équipe qui reçoit et qui impressionne d'ailleurs. Les derniers résultats sont excellents. 4 victoires d'affilée, sans encaisser de but. D'ailleurs, Théo Doué, Zizek Belkebla, bonsoir à tous les deux. Vous êtes nos commentateurs. Concarneau fait peur, c'est vrai, à la concurrence. A cause notamment d'un homme, Fed Elkou Misty, auteur de 2 buts lors de la dernière journée. Et on voit le succès sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. C'est le co-meilleur buteur du championnat. Et avec lui, Concarneau tient un atout de taille. C'est ça, 9 buts déjà pour Fed Elkou Misty depuis le début de saison. Et en ce moment, il est particulièrement en forme en national. 5 buts sur ses 3 derniers matchs. C'est simple, il a fait tomber le leader Bourg-en-Bresse lors du dernier match de Concarneau. Avec ses 2 buts, c'est vraiment lui qui tire cette équipe de Concarneau, Zizek. Oui, c'est un joueur qu'on aime avoir dans l'équipe parce qu'il fait des efforts aussi défensifs. Il est généreux dans l'effort, il est altruiste, il participe aux attaques effectivement. Mais il est aussi généreux dans les efforts tactiques. Et en plus, il est à maturité, il est au sommet de sa forme, il marque des buts. L'équipe joue aussi pour lui, c'est important de se savoir. On a besoin de l'atteindre, de lui fournir tous les ballons. Oui, bien sûr, parce que c'est important quand on attire le respect et la confiance. Les joueurs derrière jouent pour l'attaquant. Fédel Koumisti, l'atout numéro 1 de l'équipe de Concarneau et de son entraîneur Stéphane Lemignan. Il répond à Pierre Robin. Cette équipe de Sedan, on sait très bien qu'elle fonctionne bien à l'extérieur. Elle a perdu qu'une fois tout début août. Elle prend très peu de buts, donc oui, ça va être très difficile évidemment. Vous avez un homme en feu en ce moment, Fédel Koumisti. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelle forme il est ce soir ? Je crois qu'il est motivé sur tous les matchs. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui est très performant, que ce soit Sedan, Saint-Brieuc ou Bourg-en-Bresse. Fédel Koumisti, l'attaquant de Concarneau, qui est un nom qui a quand même circulé en France dans le foot de haut niveau. Il a joué à Orléans. Il a été une saison notamment au sein de la réserve du Paris Saint-Germain. Et le Koumisti et Concarneau affrontent Sedan. Le coup d'envoi aura lieu dans un peu plus de cinq minutes. Maintenant, on va suivre ça sur Canal Plus Sport. Et parlons des sangliers. Les Sedanais promus cette saison en national. C'est la seule équipe promue d'ailleurs. Et jusqu'ici, c'est plutôt pas mal ce que réalisent les Ardennais. Puisqu'ils possèdent la meilleure défense du championnat avec six buts encaissés seulement. Ça aussi, c'est la grande force. C'est vrai des Sedanais qui pourraient même rêver à mieux. Ils sont septièmes et pourraient recoller un peu aux premières places. Mais ne parlons pas tout de suite d'une montée ou de podium même. Écoutez Olivier Saragaglia, l'entraîneur Sedanais avec Pierre-Robin. Beaucoup d'équipes qui rêvent et qui sont peut-être beaucoup plus armées que nous. Nous, on fait notre championnat. On est content d'avoir 20 points à la douzième journée. On a pris la moitié des points nécessaires au maintien alors qu'il reste encore cinq matchs allés. Donc, on fait un bon début de championnat. Mais on reste concentré sur le premier objectif. Et je vous dis, après, on verra à 10 journées de la fin comment on sera. Mais déjà, c'est d'assurer le maintien. Olivier Saragaglia, l'entraîneur Sedanais. On va voir dans quelques instants les équipes de départ. Et se tourner vers le stade Guy Perrioux à Concarneau qui nous attend. C'est un stade à l'anglaise, un peu, avec une ambiance chaleureuse. On va aller dans les coulisses avec les caméras d'Ivan Baudenès également. Théodoué, Zizek, Belkebla. On peut s'attendre à un bon match de foot parce qu'il y a la meilleure défense du championnat. Il y a les meilleurs attaquants. Et puis, le national, c'est un championnat ouvert. Si on regarde sur le week-end qui vient de s'écouler, on tourne quasiment à trois buts marqués par match. Ça promet. C'est une belle promesse, Nicolas. Vous nous l'avez bien vendu, effectivement, ce Concarneau Sedan. C'est vrai qu'on a très envie de savoir ce qu'il va se passer ce soir sur la pelouse de Guy Perrioux. Parce que oui, Concarneau marque des buts. Concarneau n'en encaisse pas. Et Sedan, c'est vrai, Zizek, d'abord une bonne défense. On a vu quelques promesses dans les derniers matchs d'un jeu aussi un peu plus offensif. En tout cas, c'est l'axe de progression principal dans l'équipe d'Olivier Saragaglia. Et il a vraiment la volonté d'améliorer cela. Oui, à juste titre, il a une défense qui est vraiment solide, expérimentée, qui se connaît bien. Il a aussi, devant, des joueurs qui sont capables d'aller mettre à mal n'importe quelle équipe adverse. On l'a vu à Châteauroux, au Mans et encore à Bourg-en-Bresse. C'est vraiment une équipe qui est costaud aussi, offensivement, qui propose aussi du jeu, qui a des principes, des fondamentaux et que les joueurs respectent à merveille. Et en face, il y a, dans l'équipe de Sedan, il y a aussi le meilleur gardien du championnat, qui est aussi la figure de proue de cette défense. Ses buts, il est aussi à l'origine, il fait beaucoup d'arrêts. Geoffrey Lambé, vous parlez Geoffrey Lambé. Geoffrey Lambé, oui. Et il va y avoir ce soir un match dans le match entre... Théo, c'est vous qu'on voit là en train de faire la queue ? Non, c'est pas nous. Ah bon, pardon, je croyais que vous étiez en train de commander tranquillement votre sandwich et vos frites. C'est ça le National aussi, le stade Guy Pirriou. Concarneau, c'est une ambiance vraiment chambreuse un peu, mais de passionné de foot. Face à Sedan, on le rappelle, l'affiche sur Canal Plus Sport, l'affiche de National. Ce soir, Concarneau-Sedan, je voulais intervenir parce que c'est vrai que c'est un championnat familial également. Oui, on attend du monde, encore dans les tribunes du stade Guy Pirriou aujourd'hui. Et donc, bien dans quelques instants, l'entrée des deux équipes avec à gauche, Guillaume Jeannès, le capitaine historique des tonniers de Concarneau. Et à droite, le gardien, l'un des hommes forts du championnat national. En ce moment, vous l'avez aperçu avec son maillot jaune, Geoffrey Lambé, le gardien Ardennet. Et donc l'entrée des 22 joueurs sur cette pelouse de Guy Pirriou avec Concarneau. Redisons-le, je disais, qui vise une cinquième victoire de suite en national ce soir. Oui, oui, c'est une équipe qui est expérimentée, qui connaît bien ce championnat national. Les difficultés de ce championnat qui est assez homogène. Donc on joue en 4-4-2 avec des joueurs expérimentés. Vous l'avez rappelé Théo, Guillaume Jeannès, Tristan Boubaia, Parlin. Il y a tout le misty devant qui peut faire très mal. Voilà cette colonne vertébrale avec des joueurs qui sont expérimentés, avec des petits jeunes aussi qui vont intégrer parce qu'il y a aussi des blessés. On est au mois de novembre, les premiers frimats de la météo compliquent un petit peu les physiologies des joueurs. Et il faut un effectif qui soit capable d'aller vraiment emmener cette équipe jusqu'à la 13. Il reste trois matchs jusqu'à la 13. Cédric Dos Santos aussi fait ce soir. Les deux entraîneurs, vous les avez aperçus à l'écran actuellement. C'est le technicien sudanais Olivier Saragaglia. Et donc on va découvrir les 11 de départ. Alors il y a moins de problèmes. On reparlera des absents de Concarneau. Côté sudanais, beaucoup moins d'absents. Seulement celle d'Ayari et de Yalaoui à signaler. Sinon le milieu de terrain qui était un peu dépeuplé ces derniers temps a retrouvé un peu de consistance. Avec notamment Rogi qui revient de blessure. Il a pu jouer depuis le mois de septembre. Fadloun également pour entourer Raphaël Calvet pour ce qui est du système. Zizek c'est du classique avec Nadir Belaj qui va retrouver le couloir gauche. C'est le concert avec Harvey. Il y a beaucoup de joueurs polyvalentes à cette équipe. Qui peuvent jouer à la fois au milieu en défenseur central si besoin. Et il y a ces deux attaquants aussi qui aiment avoir la possession loin du but. Ils sont capables de l'emmener très haut ce ballon et de faire remonter le bloc. Donc des joueurs très intelligents par ligne aussi là. C'est important de le préciser. Stéphane Lemignon l'entraîneur de Concarneau. Et l'homme dont on a parlé en avant match le voici. Fadlou Comisti et son numéro 10. Il va y avoir du spectacle ce soir c'est certain sur la pelouse de Guy Pirieux. Voilà le match dans le match. Geoffrey Lambet, Fadlou Comisti. Les deux joueurs nommés pour le trophée de joueur du mois d'octobre en national. Vincent Viau, vous l'avez aperçu, le gardien de Concarneau qui attend, comme nous tous, le coup d'envoi de cette dernière rencontre de la 13ème journée de national. La discussion entre Antoine Rabillard, l'ancien de l'Olympique de Marseille, et l'attaquant malgache, Sramalingov. Voilà c'est parti pour cette rencontre entre Concarneau et Sedan. Concarneau qui vise une cinquième victoire de suite, si possible sans prendre de but. Et Concarneau n'en a plus encaissé sur les quatre derniers matchs. Mais en face, il y a ces très sérieux sangliers, la meilleure défense du championnat, toujours bien organisée, et en quête d'une victoire, d'une relance, après la défaite lors du dernier rendez-vous. Vous l'avez commenté, ce match Gizek face à Laval, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Oui, c'était un match difficile. Ils ont été surpris par justement leur dispositif. Ils ont pensé à trop match nul et ça les a un petit peu perturbés dans leur organisation. Mais ce soir, les tonniers bretons vont devoir prendre le jeu à leur compte et aller emmener le bloc le plus haut possible parce que Sedan, on les connaît. Maintenant, après 13 journées, il n'y a plus de surprise. C'est une équipe qui est vraiment costaud et qui mérite sa place. Maintenant, en charge aux bretons d'aller chercher cette victoire à domicile qui leur ferait le plus grand bien puisqu'ils pourraient être deuxième, vous l'avez rappelé Nicolas tout à l'heure, de ce championnat national. Et revenir à hauteur d'Annecy, un premier gros contact sur la pelouse de Guy Perrioux entre Ousmane Badji et Alexandre Harvey, le latéral Sedanais. Mais Ousmane Badji a l'air de souffrir, gros choc au visage après juste une minute de jeu. Ses premiers contacts après deux minutes de jeu, il n'est pas très très chaud. Il faut les encaisser, ces chocs. Et un premier temps mort dans cette rencontre, le temps de soigner Ousmane Badji. Ça sera un énorme coup dur pour Stéphane Lemignan qui a déjà un groupe extrêmement restreint qui ne peut pas compter aujourd'hui sur Boutra, qui est un joueur très important, ni sur 5-1 au milieu de terrain, ni sur Nommel dans le secteur offensif en plus de Gopé-Fenpej. Il est vraiment très juste. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs qui n'ont jamais joué en national, qui sont sur le banc ce soir. Donc il faut vraiment que ça tienne. On rentre dans l'hiver. Alors c'est presque une chance pour eux d'avoir été éliminés de la Coupe de France le week-end dernier aux joueurs de Concarneau. Oui, ils attendent carrément un renfort offensif dans les 15 prochains jours. Justement pour faire un petit peu tourner, ils sont en train de tirer sur chacun des joueurs. Heureusement, il y a ces petits jeunes de qualité qui font leur apparition de temps à autre. Mais c'est plus costaud le national. Il faut vraiment du monde, de la qualité et aussi du nombre pour aller chercher le premier wagon et s'installer tranquillement dans le trio de tête. Et l'occasion de saluer Pierre Robin au bord du terrain. Vous nous disiez que c'est bon, tout va bien pour Badji. Oui, il a repris sa place, tout va bien. Il a même sprinté, il demande le ballon. Il a l'air complètement prêt pour jouer cette rencontre. Elle est soudanée à la relance, mais une erreur technique du si précis Nadir Belage d'habitude pour rendre le ballon aux Bretons. Mais c'est là tout l'intérêt du match, c'est de savoir comment se positionner, de ne pas s'enflammer, de ne pas aller trop vite, faire tourner le ballon, mais surtout ne pas tomber dans un faux rythme. Et Maxence Renou pour un premier centre repoussé. Ça va revenir avec Maxime Etuin dans une position de milieu de terrain. Aujourd'hui, Maxence Renou pour un nouveau centre s'est repoussé. Première titularisation de la saison pour le jeune Maxence Renou. Et encore un ballon, mais au deuxième poteau, la prise de balle sans problème de Geoffrey Lambé. Qui est obligé de relancer au pied, loin, pour aller faire remonter son bloc encore. C'était sans compter son interruption du géant, Lyon Jeunesse derrière, qui lui raffole de ses ballons, on ne voit rien. C'est bien fait ça. Etuin avec Adrien Julou. Il y a beaucoup de réorganisation, vraiment, dans cette équipe de Concarneau, parce qu'en plus, il y a eu le forfait, au tout dernier moment, de l'habituel défenseur central d'Onassien Gomis, pour un souci administratif. Il aurait dû démarrer ce match, finalement, il ne peut pas jouer. Donc c'est Corentin Jacob qui a glissé en défense centrale. Maxime Etuin a pris le milieu de terrain. Ousmane Badji, le couloir gauche. Mais le système reste le même, avec les deux attaquants, El Comisti et Antoine Rabillard, qui vient presser là. Geoffrey Lambert, le dégagement, directement, justement, sur la tête de Corentin Jacob. Et Boubaya, bousculé par Nadir Beladj. Qui doit, moi aussi, imposer son rythme, Nadir Beladj, parce qu'il sent son équipe un petit peu en difficulté dans ses premières minutes. Ça se jauge, on est inquiets des deux côtés, on n'a pas l'impression de trop vouloir se livrer. On a Fede El Comisti qui fait les efforts, mais derrière, ça ne suit pas trop pour le moment. Et c'est là qu'il va falloir déclencher le pressing et la récupération des ballons. Il y a de la qualité au milieu de terrain, dans chacune des deux équipes, mais Tristan Boubaya et Ousmane Badji, Maxence Renou vont avoir du travail pour remonter ce ballon et aller trouver les côtés pour étirer cette défense. La montée de Félix Lé avec Ousmane Badji, très bon centre de Badji, boxé par Jeffrey Lambet. Ça revient avec Maxime Etuin. Lé pour Boubaya. Le côté droit de Maxence Renou, le crochet, et la faute. Le premier coup fort, donc sifflé, par Cédric Dos Santos. Et le premier carton du match, pour Nadir Beladj, Zizek me semble-t-il, dans ses gilets de Matoukou. Et ça, c'est important, parce qu'il va falloir qu'il fasse très attention, parce que c'est très tôt, mais bon, il y a l'habitude, il prend des cartons très tôt, mais après, il ne commet plus d'erreur. Un joueur qui est très intelligent, dans les efforts et dans les contacts, dans le placement aussi. Il défend debout, c'est sévère. C'est sévère, parce qu'il prend le carton, mais c'est vrai qu'il ne prend pas le ballon. Il est passé, et l'arbitre. Et la béquille au passage, pour Maxence Renou, qui, on le disait à lui, profite des absents, pour se faire une place dans l'équipe. Sa première titularisation, dans ce championnat de national, après 8 entrées en jeu, mais seulement 37 petites minutes, en national, depuis le début de saison. Il avait fait une très bonne rentrée, en Coupe de France, la semaine dernière, malgré l'élimination au tir au but, face à Saint-Brieuc. Et c'est lui qu'on voit, dans ce début de match, sans complexe. Oui, oui, c'est ça qu'on demande à des jeunes joueurs, qui n'ont pas l'habitude, d'avoir du temps de jeu, c'est de mettre un petit peu de folie, d'oublier l'enjeu, et de rester focus, sur les qualités qu'ils peuvent avoir, ces joueurs-là. S'ils jouent, c'est qu'ils le méritent. Il faut qu'ils prennent conscience, justement, qu'ils ont leur place, dans cet effectif, et dans ce match, ce soir, au titulaire. Ça discute beaucoup, pour savoir qui va se charger, du coup franc, le premier du match. Et quel coup franc ? À la huitième minute, de cette rencontre, Maxime Etuin. Il faut bouger, tout le monde est arrêté. pour le frapper avec son pied gauche, Etuin, pour chercher la lucarne de Lambé, c'est juste au-dessus, la première opportunité, de cette rencontre, sur coup de pied arrêté, mais c'est vraiment pas possible. C'est passé très très, et surtout, on n'a pas eu l'impression, qu'il ait tapé fort. En tout cas, le ballon est arrivé très vite. C'est une belle frappe du gauche, bien placée, malheureusement, elle ne prend pas le cadre. Elle aurait pu mettre en difficulté, Geoffrey Lambé, et ça repart, de derrière. Pas pour cette fois, en tout cas, le but de Maxime Etuin, qui arrive du Mans, lui, cet été. Et qui a vraiment l'habitude, de jouer latéral gauche, depuis le début de saison. Alors, il a longtemps joué, milieu récupérateur, mais là... Les environs, c'est Maxime Etuin, qui est monté au milieu de terrain, et c'est Ousmane Badji. Le an dernier, Et c'est Ousmane Badji, exactement, Théo. Allez, des Sedanais en possession, du ballon. On n'a pas encore beaucoup vu, Mohamed Fadloun, avec son numéro 15, au milieu de terrain. Et tout de suite, ils doivent s'en sortir, face au gros pressing. Très bien pressé, et puis quand on sait, qu'on a sur les pattes, le meilleur attaquant, on s'inquiète un petit peu plus, que si c'était un autre. On est moins serein. On peut jaillir à tout moment, Fadel Koumisti. Ça, c'est pas mal fait, le 1-2, avec Raphaël Calvé, le petit extérieur, pied droit, pour tenter de, trouver Ramalingom, battu dans le duel physique, avec Ousmane Badge. Ça, c'est splendide, et c'est signé Fadel Koumisti, pour un de ses premiers ballons du match. Malheureusement, mal négocié ensuite, par Maxence Frenet, mais il le récupère, ce ballon, à la lutte, avec Matondo. Il avait la possibilité, d'aller chercher Antoine Rabillard, qui lui proposait du soutien, il faut garder son souffle, le rythme, il va falloir aller trouver le second souffle, et rester sur Toulouse, oula. Et ils font des erreurs techniques, les sangliers, Fadel Koumisti, pour récupérer le ballon, pourquoi ? Sur le pied, sans le faire exprès. Attendez qu'il appelle, attendez. J'allais vous dire, pourquoi ce coup de sifflet, parce que le contact, m'a totalement échappé, à vitesse réelle, mais il a dû lui marcher sur le pied. Sur son appui, c'est dommage, que Fadel Koumisti prenne l'extérieur, parce qu'il récupère ce ballon, au lieu de rentrer dans la surface de réparation, il est inquiété par l'arrivée de Glenn Matondo, sur sa droite, donc il décide de prendre l'extérieur, et finalement, il heurte le pied du défenseur, ce qui lui vaut un coup franc. C'est vrai qu'il lui marche un peu dessus, de manière bien involontaire. C'est compliqué ce début de match, pour Glenn Matondo, qui a déjà pris un carton jaune, là qui se fait écraser la cheville, mais c'est un nouveau temps mort. C'est bien fait, le contrôle de Bekechi, pour Raphaël Calvé, et Alexandre Harvey maintenant, la projection de Calvé, le 1-2 fonctionne, Harvey pour le centre, il est manqué, et dans les gants, de Vincent Vaud, pour un de ses premiers ballons, joué à la main, la volonté de repartir propre, de derrière. C'est au moment, je vous dis ça, qu'il allonge Ousmane Badji. Il faut éterner, quand il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien, de prendre des risques inutiles, de faire remonter le bloc, le plus haut possible, surtout quand on sait, qu'on a des attaquants, qui sont capables, d'être très intelligents, dans les déplacements, et de mettre en difficulté, les défenseurs. Ramalin gomme la déviation, avec son binôme d'attaque, Jérémy Bekechi, bousculé, écouffant. Il aurait pu laisser jouer, avantage. Évitable surtout la faute, là, Zizé. Oui, oui, ils sortent avec beaucoup d'engagement. Pierre Robin au bord du terrain, quel est l'entraîneur qui a l'air le plus satisfait de ses hommes, là, dans ce début de match ? Alors, il y a deux types d'entraîneurs, si l'on puisse dire, il y a Stéphane Lemignon qui donne énormément de consignes, qui demande à ses joueurs de prendre de la profondeur et de l'autre coller. Olivier Scaracaglia, il ne parle pas trop, en fait, dans cette première période, il regarde plus, il observe ses joueurs. Et là, il va peut-être observer une occasion, avec Anthony Rogi, l'ancien de QRM, pour ce très bon coup fort, et la tête magnifique du défenseur central, Vincent Pérez, la première occasion est la bonne, ils sont toujours aussi cliniques, ces Sandro et Zizek. Super bien tiré dans le dos des défenseurs, qui sont un petit peu passifs dans leur marquage, ils sont très loin les uns des autres et ils laissent l'opportunité à Vincent Pérez d'arriver lancé comme ça et pour catapulter ce ballon de la tête, piqué au sol, c'est un superbe déplacement du défenseur, mais alors, ils peuvent s'envouvoir, les défenseurs, d'avoir laissé comme ça cette opportunité, cet espace au dos des défenseurs, rentrer comme ça tout seul dans les 6 mètres, ça c'est une erreur défensive. Oui, le gardien fait le point en avant puis il revient sur son placement, c'est ça qui va le gêner, c'est mal défendu, ils sont vraiment alignés, les défenseurs. Et Rogi pour son retour déjà décisif, lui qui n'avait plus joué depuis le mois de septembre face à Créteil, un de ses premiers ballons vers l'avant, tout de suite la précision dans son pied pour trouver la tête de Vincent Pérez qui est inscrit là, lui, son premier but cette saison, l'ancien joueur de Juan Cuizo notamment. Il le mérite, c'est vraiment un joueur qui est vraiment costaud derrière, il montre l'exemple. Le joueur qui récupère le plus de ballons à ceux dans cette année, qui en perd le moins, il n'avait toujours pas marqué, malgré le fait qu'il ait joué tous les matchs en intégralité depuis le début de saison. et ça peut nous lancer parfaitement cette rencontre. Là, ils n'ont plus de solution, les tonniers, il va falloir aller mettre un petit peu plus de rythme parce que sinon, ils vont se laisser endormir et la faculté qu'a cette équipe de se danse et d'anider un petit peu d'endormir le jeu et d'accélérer d'un coup et de prendre à revers l'équipe adverse. Ce n'est pas le même centre. Il faut le mettre devant le but, plus près du gardien, entre le point de pénalty et le gardien. Sinon, c'est tout délève pour les défenseurs qui ont le jeu en face. Ils ont tout le temps de voir, d'anticiper leur positionnement. La montée de Julou, la déviation de Rabillard, Félix Lé, battu dans le duel aérien avec Dieran Kefofana. Et Badji pour la tête. Fédel Koumisti bataille. Fofana, Calvé. Et le coup de souffle effectivement, il a mis un tout petit peu en retard. Ils ont vraiment content à souffler l'arbitre parce qu'ils pensaient que c'était à l'heure de Calvé. Mais finalement, il a bien compris qu'il y avait coup. Ça réveille un peu les spectateurs, les supporters même des tonniers dans ce stade Guy Piriu. Quelle affluence d'ailleurs, Pierre Robin, ce soir. On est entre 1500 et 2000 spectateurs mais il faut dire que les tribunes de ce stade sont plutôt bien garnies ce soir et ça fait du bruit tout de même pour râler après les décisions de l'arbitre de M. Dos Santos. On aime ce genre de petit stade à l'anglaise. Oui, exactement. C'est un vrai terrain de football. On a les supporters collés à la ligne de touche et là, ça mentira encore plus. On a le stade à l'anglaise et on a le jeu un peu à l'anglaise depuis quelques instants avec beaucoup de contact. Et encore une faute cette fois, c'est Tristan Boubaïa, le joueur formé au FC Nantes passé par Carquefou également qui reste au sol. Oui, c'est pas un joueur méchant qui le fait. C'est vrai qu'il est beaucoup au contact. Il est souvent dans le cœur du jeu et il est donc forcé d'aller combattre au milieu de terrain mais c'est pas un joueur méchant qui n'aide pas des coups. On est reparti pour les Bretons avec Guillaume Jeanez pour Corentin Jacob et maintenant Adrien Julou. ça se contente de bien coulisser avec les attaquants ce dernier. On a une gomme qu'on n'a pas beaucoup vu qui se contente de faire le minimum de coulisser dans sa zone. Attention parce que ce joueur-là aussi il est capable de récupérer le ballon et de partir tout seul dans un raid et aller marquer un but. Ça suffit pour l'instant au tonier de faire le travail. C'est un trio offensif Mathieu Girand le Guadeloupéen qui est sur le banc aussi. On n'en a pas reparlé mais ce but c'est un petit événement parce que Concarneau c'est le premier but encaissé par les tonniers après 4 matchs 4 clean sheets 4 victoires sans prendre de but. Ils peuvent le regretter parce qu'ils ne prennent pas un but contre une équipe qui a l'habitude d'en mettre beaucoup qui marque très peu ce dent et qui arrive à se retrouver haut dans le classement en ayant marqué si je ne me trompe pas une dizaine de buts un minimum de 12 buts peut-être 11 buts en 12 matchs donc c'est dommage d'avoir fait beaucoup d'efforts comme ça parce que c'est des matchs importants ils ont fait 4 gros matchs Concarneau sans prendre de but et ils prennent finalement un but sur un coup de pied arrêté contre une équipe qui ne m'a pas beaucoup il va falloir trouver la clé pour l'instant on n'a pas beaucoup vu le meilleur buteur du championnat Fidel Comisti en tout cas pas en position pour se montrer dangereux le plan des sangliers fonctionne à merveille Fadloun avec Rogi ça circule pas mal là dans ce milieu de terrain Raphaël Calvet et on repart sur ce côté gauche il est un peu seul Antoine Rabillard là pour aller déclencher le pressing Harvey avec un peu de profondeur pour Jérémy Bekechi face à Guillaume Jeanez il a tenté le petit pont il a raison parce qu'il aurait pu prendre de vitesse le grand Guillaume Jeanez contre le petit paraplu de Jérémy Bekechi ça aurait pu faire mal il commence à avoir un peu de bouteille aussi Guillaume Jeanez mais de laisser en un contre un Jérémy Bekechi c'est prendre un risque encore lui qui a marqué deux buts la semaine dernière c'est bien fait il faut trouver il ne faut pas revenir de l'arrière deux buts en Coupe de France parce qu'en championnat il n'a plus marqué depuis le mois de septembre attention à ce centre un peu trop long pour Antoine Rabillard c'est dommage Rabillard qui n'a pas de position il n'est pas gêné dans son geste il doit mieux faire sur ce centre d'Adrien Julou qui s'envole vraiment beaucoup trop haut on tente de ressortir proprement Fadloum avec Diaran Kefofana Alexandre Harvey et les deux joueurs réclament la touche Monsieur Dos Santos a tranché en faveur des Bretons il tient dessus tout le monde n'est visiblement pas d'accord j'avais entendu Olivier Scarraga il n'y a pas vraiment d'accord avec la décision de Monsieur Dos Santos encore c'est lui qu'on a entendu Olivier Sarraga qui voulait cette touche et c'est normal pour l'instant ça manque un petit peu d'idées il faut décrocher c'est simple les milieux de terrain s'ils ne décrochent pas les tonniers vont avoir du mal parce que faire tourner le ballon derrière c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué mais aller trouver les milieux de terrain ça c'est autre chose et il faut que Tristan Boubaïa ici vienne un petit peu parce qu'ils viennent coller ils jouent trop haut et coller les défenseurs Ardennais et quand on connait la qualité de leur défense c'est quand on connait la qualité des défenseurs qui aiment justement aller au contact les milieux de terrain dos au jeu dos au but c'est compliqué de créer du mouvement d'inventer quelque chose ils ont c'est certain des circonstances atténuantes ces joueurs de l'US Concarneau puisqu'on rappelle les absents les absents de marque que sont Boutras 5-1 dans le milieu de terrain il faut là aussi retrouver des repères et puis Nommel qui est suspendu ce soir ça ne leur facilite pas la tâche Etuin qui a tiré un coup franc intéressant tout à l'heure le revoilà la tête de Dejanese vers El Kumisti qui peut se retourner Fede El Kumisti repoussé par le plat du pied de Matondo et Bekechi à la lutte mais vous avez vu la qualité du centre encore par rapport au centreur tout à l'heure ceux d'année il y a de la force il y a de la précision celui-là il est encore dans le dos des défenseurs dans l'élan ils sont obligés de revenir sur un pas et ça c'est difficile de prendre le ballon de la tête avec de la force quand on est obligé de faire de freiner L'ouverture vers le malgache Ramalingom s'est bien coupé par Corentin Jacob qui prend zéro risque l'ancien joueur de Rodez fait partie des nombreuses recrues estivales de cette équipe de Concarneau et le sourire de Nadir Belaj du jeune Nadir Belaj toujours ce soir on rappelle pas son âge on disait quand là c'est fait et ce ballon qui n'est pour personne si ce n'est Vincent Viau qui le pauvre n'a pas fait un arrêt encore dans cette rencontre mais les défenseurs ont un petit peu de mal ils se retrouvent à 4 ils veulent dépasser leur fonction comme le fait maintenant Guillaume Jeannès mais attention le deuxième but il pourrait être fatal il ne faut pas partir à l'abordage en essayant d'égaliser attention à ce ballon remonter deux buts à Sedan ce n'est pas chose facile ils n'ont jamais pris deux buts tout simplement les Sedanais dans un match donc autant vous dire que si les sangliers inscrivent un deuxième but par contre ils en ont marqué deux ils en ont déjà marqué au moment ils en ont marqué deux effectivement avec leur victoire surprise allez Maxime Etuin pour lancer Fidel Cumisti la poitrine de Lambet qui attend l'arrivée de Fidel Cumisti on n'a pas beaucoup vu ce duel au sommet encore entre Fidel Cumisti et Geoffrey Lambet on voit surtout les sangliers inspirés bien joué la combinaison à 3 le contrôle d'Anthony Rogi est excellent le petit pont derrière il se balade mais il est presque gêné par Raphaël Calvet exactement ça un tampon de frustration de Félix Lé c'est juste sous vos yeux la Pierre-Rémin oui et le carton qui est sorti et Mohamed Fadloun a fait signe à son banc c'était visiblement très grave le joueur qui se tient la cheville pour l'instant alors on va prendre des nouvelles d'Iran Kefofana évidemment on va d'abord revoir l'action au ralenti c'est pas volontaire il met sa jambe entre les on n'a pas l'impression les deux y vont et effectivement il est un peu en retard Félix Lé pour le côté très grave on attend encore de voir ça peut aider aussi à obtenir un carton jaune d'avoir ce genre de propos il va être sifflé jusqu'à la fin du match Fofana je l'ai hué par Guy Perriot c'est peut-être lui qui va aller marquer le deuxième but parce qu'il est resté sur le terrain finalement et il va pouvoir aller placer sa tête le grand Diaran Kefofana sur un nouveau coup de patte de Rogi toujours très bien tiré et c'est lui qui aurait pu le reprendre Vincent Pires c'est mieux de la tête Vincent Pires c'est dommage parce qu'il avait fait l'un peu plus important amortir de la poitrine et d'enchaîner sur une frappe mais il la prend très tôt et surtout très haut ce qui va lui valoir de l'envoyer très haut aussi le ballon il ne va pas laisser redescendre pas suffisamment assez un peu de précipitation il est fait l'hystérien repart à l'attaque Adrien Julou ils attendent ils attendent la prochaine ouverture qui va finir par arriver Félix Lé à l'intérieur avec Boubaya il peut se retourner Tristan Boubaya pour retrouver Félix Lé qui demande à ce qu'on vienne à ce qu'on décroche à ce qu'on puisse jouer en appui et finalement Badji a été devancé il y a trop de densité Badji qui vient un petit peu coller la ligne et surtout créer de la densité avec ses coéquipiers et c'est là quand vous avez des joueurs de qualité au milieu de terrain qui sont capables d'inventer quelque chose et de sortir du système des jeux de prendre le jeu à leur compte et d'inventer des gestes hors jeu de Jérémy Bekechi celui-là était évident et Stéphane Lemignan qui demande à ses joueurs de plus décrocher surtout à ses attaquants de plus décrocher pour venir chercher le ballon et faire un peu avancer ce bloc défensif merci Pierre c'est vrai qu'on les voit sur la même ligne pour l'instant Félix Lé à l'Habillard exactement ils attendent devant mais ils attendent parce que c'est l'intérêt d'être un attaquant c'est d'attendre les opportunités et c'est de compter aussi sur ces milieux de terrain qui doivent eux faire remonter ce ballon parce que sinon on décroche on a 40 mètres du but et finalement c'est plus l'attaquant qui est devant le but et c'est vraiment gardé Elkoum ici a décroché ça ouvre de l'espace Félix Lé pour le centre dégagé par la tête de Fadloun il a toujours le ballon Félix Lé il a l'aide de Ousmane Badji Maxime Etuin Lé Ousmane Lé Ousmane peut continuer son action il était à deux doigts d'une belle passe avec ce petit extérieur du pied droit Concarneau est monté d'un cran oui oui mais ils sont vite rejetés ils sont harcelés défensivement et au milieu de terrain Fadloun et Calvay font la loi au milieu de terrain dans leur positionnement Maxime Etuin avec beaucoup de précision pour trouver Ousmane Badji il y a deux trois joueurs de Concarneau à l'entrée de la surface de réparation bien joué l'appel d'Elkoumisti bien repris par Vincent Pires auteur du premier but et précieux défensivement dans cette intervention mais ça va revenir repérer des ballons comme ça ça coûterait des opportunités Maxence Renou fait d'Elkoumisti pour la frappe en première intention avec le premier reproche à lui d'avoir tenté cette frappe s'il le fait c'est parce qu'il avait pensé à un plan dans sa tête il a brûlé ce ballon dans la lucane opposée mais il y a les prémices de quelque chose d'intéressant dans ce que propose les tonniers depuis 3-4 minutes avec un peu plus de courses croisées de variations oui il y a un petit peu plus de folie il faut il ne faut pas oser il faut oser aller chercher mettre de la folie dans les attaques dans les offensives dans les liaisons aussi c'est un petit peu trop long et bien joué super Ousmane Maggi qui peut continuer la frappe lourde de Bati et la première parade de Geoffrey Lambet sur cette percée du latéral gauche Ousmane Maggi et super l'appel aussi de Félix Lecq qui a libéré l'espace en appelant le ballon côté gauche il faut sortir des sentiers battus il y avait trop d'organisation il faut mettre un petit peu de folie et tout en gardant les fondamentaux l'assise la structure de l'équipe c'est la preuve qu'ils sont capables d'aller inquiéter le gardien centrafricain ils sont belles c'est pas ce qu'ils peuvent ça c'est pas mal fait non plus et l'arrivée côté droit de Adrien Julou et corner c'est Maxence Renou pardon qui est allé obtenir ce corner que va tirer le numéro 17 Maxime Etuin ça s'anime à Guy Péryu il faut pas grand chose dans ce championnat national pour animer le match c'est vraiment aller chercher c'est pas mal frapper les occasions ça revient avec Rabillard Fadel Comisti pas de position d'heure Tristan Boubaïa pour tenter la frappe lorsqu'il est orienté à l'émet de fou c'est frappe de Tristan Boubaïa qu'elle éclaire superbe et qu'on cœur de recole à un but partout ils n'auront pas douté longtemps même pourtant c'est un geste de classe qui vient les remettre pendant le match Tristan Boubaïa pour son premier but de cette saison il a cette qualité d'aller décrocher ressortir le ballon et si El Comisti le lui met c'est parce qu'il sait qu'il est capable de ce joueur d'aller prendre ses responsabilités d'aller frapper fort quelle frappe c'est superbe parce que quand on est en face on regarde une bout et il n'est pas loin encore de la toucher Geoffrey Lambé mais elle est tellement bien placée tellement puissante que le portier Ardennet ne peut pas faire autrement amorti il y a la puissance il y a la précision et pourtant Geoffrey Lambé était vraiment à quelques centimètres d'une superbe parade touchent le montant vraiment bien placé ils ont réussi à mettre ce gramme de folie qui leur fait tant mais bien Guillaume Jeanez qui est monté haut aussi qui a été attention c'est vraiment la gomme sanctionnée à son tour et la grosse pression de Guy Perriou ça n'a pas l'air très grave non plus pour Ousmane Badji il y a un excès d'engagement quand même c'est de la frustration ça après le but et surtout Amangam il a fait beaucoup d'efforts et surtout il ne touche pas beaucoup de ballons donc il est un petit peu frustré il commet des erreurs quand il doit aller presser justement il n'accepte pas d'aller perdre ce ballon ce duel et notons aussi sur ce but de légalisation marqué par Tristan Boubaïa la passe décisive de Fed Elkou Misty sa deuxième de la saison lui le meilleur buteur de National c'est pas une une passe qui une passe qui aurait été décisive à tous les coups bon il est bien placé il est bien placé dans la surface de réparation tout le temps mais de toute façon Théo si vous voulez mettre en danger cette équipe qui est vraiment bien structurée de Sedan il faut un petit peu enfin beaucoup même dépasser sa fonction aller mettre de l'engagement et dépasser le système aller faire outre que les recommandations de l'entraîneur non l'entraîneur il est sur le terrain il est sur le banc mais c'est le joueur qui joue et c'est eux d'inventer des gestes des enchaînements des dribbles et déjà deux buts oui alors qu'on franchit tout juste le cap de la demi-heure de jeu et c'est pas les attaquants qu'on marquait non Vincent Pires le défenseur de Sedan si vous nous rejoignez et à l'instant l'éclair fantastique signé Tristan Boubaï on reverra tout ça bien sûr à la mi-temps et puis la soirée est loin d'être terminée vous restez avec nous ensuite pour le Late Football Club autour d'Eric Bénard Tony Chaperon autour de la table Geoffroy Garettier notamment les champs pour encourager les bleus et blancs en fait Delcunzi est obligé de décrocher mais quand il décroche aussi il amène avec lui des défenseurs c'est pour ça qu'il le fait et Tristan Boubaï se sent pousser des ailes on est reparti côté droit avec Maxence Renou qui peut rentrer provoquer il est passé dans cette surface de réparation Maxence Renou derrière il n'a pas vraiment su quoi faire il n'a pas pris la bonne décision il n'a pris aucune décision il a pensé à rentrer dans la surface de réparation parce que quand on rentre dans cette surface les défenseurs n'ont plus l'opportunité d'aller prendre le risque de récupérer ce ballon et le gros pressing Fidel Comisti face à Nadir Belaj qui tergiverse mais qui s'en sort toujours avec le calme et l'expérience on est reparti au pressing encore est-ce que pire ce but de légalisation a changé quelque chose dans les consignes oui oui Olivier Scarraga demande à son bloc de plus mettre de mouvement surtout à ses ailiers de plus prendre la profondeur pour proposer des opportunités et du côté de Stéphane Lemignon toujours la même chose demander à ses attaquants et à ses milieux de décrocher comme ça a bien fonctionné avant le corner qui a mené le but et ils sont repartis à l'attaque ces teniers avec Félix Lé qui rend le ballon malencontreusement à Jérémy Bekechi ça c'est embêtant quand vous avez récupéré vous avez la possession du jeu et puis vous le perdez sur une petite bêtise de concentration et bien c'est tout le bloc qui doit faire un effort de se replier et Belag avec Glenn Matondo Fadloun pour Rogi très précieux Anthony Rogi Raphaël Calvé pour offrir de l'espace et du temps maintenant à Alexandre Harvey le bon centre ça arrive au deuxième poteau avec Bekechi c'est toujours bien centré dans la bonne zone en revanche ça il est passé au dessus de la tribune principale c'est là la récupération il a l'intelligence de voir le jeu de voir Dubaya lui demander lui réclamer ce ballon c'est bien ressorti et ensuite l'enchaînement avec une spontanéité une force une puissance une précision et on se régale avec Serral on voit beaucoup de frappes dans le championnat national et au dessus on en voit moins c'est très rare de voir des vrais frappeurs prendre la décision de frapper alors qu'ils ont certainement la qualité de frappe c'est vrai qu'on a des beaux buts à vous proposer on vous remontrera d'ailleurs à la mi-temps tous les buts de cette treizième journée le national Rabiard a vu le départ de Renou la sortie de Lambé qui n'a pas pris de risque il avait pris l'information il avait vu l'appel à droite dans le dos des défenseurs ils sont mieux les tonniers beaucoup mieux Sedan n'a pas encore réagi à ce but de légalisation et Félix est toujours très actif malheureusement la passe de Badji est un peu manquée mais Rabiard est arrivé Rabiard est rentré dans cette surface Rabiard peut-être quelle sortie de jeu de Seulandais le risque de Vincent Pires qui peut faire un pénalty carton rouge ouais Vincent Pires il s'est retenu un peu au tout dernier moment et il a offert ce coup de bras mais quelle prise de risque il a un contre favorable il joue le coup à fond Rabiard et quelle erreur de Fofana qui ne croit absolument pas que Rabiard va pouvoir aller jouer ce ballon si Rabiard arrête la course et il est heurté par le pied de Vincent Pires c'est pénalty carton rouge frustrant pour Antoine Rabiard qui lui y a cru mais qui ne marquera pas son deuxième but de la saison l'ancien des Go-Head Eagles aux Pays-Bas c'est un goût de roche oui il est revenu cet été en France aux Eagles après une expérience du côté de Deventer aux Pays-Bas lui toujours formé à Bézier et à l'OM il n'aspire les pas à Misty peu importe le secteur de jeu le plan anti-Elkou Misty a fonctionné au départ alors on le voit de plus en plus Badji s'est expliqué pour Fred Elkou Misty il a surgi au premier poteau le franco-marocain cette fois c'est à côté il est toujours là dans la bonne zone c'est vraiment un joueur qui bouge beaucoup et regardez il est deux buts là il va prendre l'élan il sait très bien qu'on va le chercher et là il apprend ce match s'il apprend peut-être en plongeant en taclant si en plus Ousmane Badji a réussi à régler son pied gauche le danger peut vraiment venir de partout et là Fede Elkou Misty qui est venu vite se placer dans la surface de réparation il concède des occasions les sudanais c'est très rare de les voir aussi repliés dans leur surface de réparation et c'est justement parce que l'équipe adverse en face est costaud toujours pas de réaction des sangliers et on est reparti Sandra Ramalingon qui est venu voir Olivier Scarraga-Glia en manque de solution et qui m'ont dit Olivier Scarraga-Glia qui lui indiquait qu'on verrait ça dans 10 minutes c'est à dire à la mi-temps et de rester en pointe pour le moment et le voilà servi Ramalingon pour un ballon intéressant à jouer il y avait beaucoup de maillots bleus face à lui ce n'est pas complètement perdu un peu de temps à présent pour Fadloun pour Rogi et Ramalingon a décroché le contrôle orienté il a un peu perdu ses appuis le malgache pris par le buteur Tristan Boubaïa il faut ressortir de là Guillaume Genèse réfléchit à allonger finalement c'est propre avec Julou oui touche-moi le ballon vraiment ils ont privé cette équipe de ce dent de ballon ils jouent vraiment à leur main les finistériens ils ne tombent pas dans la facilité c'est ça qui est bien c'est qu'ils se projettent ils prennent des risques dans les déplacements dans le mouvement ils essayent de chercher leurs attaquants c'est Rabillard qui peut profiter des déplacements intelligents de Fadlou Misti c'est un joueur très intéressant aussi Antoine Rabillard qui n'a certes marqué qu'un but mais il n'a pas non plus pu jouer autant qu'il le voulait il arrivait tard il a fallu un petit peu de temps pour le remettre en forme oui mais il est au service de Fadlou Misti dans ses déplacements ils recherchent beaucoup son coéquipier dans les espaces on va bien voir l'intervention et il va vite effectivement Vincent Pires je pense qu'il a fait preuve d'un peu de métier il a enlevé son pied il y avait très peu d'angle pour Antoine Rabillard qui est certes frustré mais il aurait pu servir dans une pichenette magistrale Fadlou Misti au deuxième poteau mais c'était vraiment un geste à la Ronaldino qu'il aurait fallu faire la vitesse il allait c'était vraiment pas facile allez Rogi avec Raphaël Calvet et c'est justement Rabillard qui est venu défendre il est partout le numéro 22 des tonniers Dieran Kefofana il ne trouve pas la solution Mohamed Fadloun au milieu de terrain qui est isolé pourtant mais qui a du mal à être trouvé et c'est en oblige qu'elle a pas de chercher les côtés de balancer parce que justement au milieu de terrain Zardonnay n'arrive pas à faire la loi en ce moment Jérémy Bekechi au duel avec Ousmane Baggi il n'obtient même pas la touche Jérémy Bekechi et Baggi pour la relance avec Félix Lé plein axe maintenant Baggi vers Antoine Rabillard mais Glenn Matondo est arrivé le beau baïen qui est vraiment revenu un petit peu le mettre au nom au milieu de terrain de mettre le pied sur le ballon il est capable de faire jouer son équipe et d'avoir toujours ce positionnement intelligent superbe l'appel de Bekechi dans le dos de Guillaume Jeanez le centre de Bekechi et le tac de Jacob il fallait la faire cette intervention c'est bien fait de la part de Corentin Jacob et Baggi en première attention le contrôlé bon de la part de Pires on fait du bien cette séquence de possession des rouges c'est vraiment longtemps mais c'est rendu il faut jouer il y a eu un petit quelque chose entre Jacob et Ramalagone dans la surface de réparation mais on joue pour Monsieur Dos Santos Calvé s'en sort malgré le retour de Félix Lé il sollicite peut-être le but de la frappe de Bekechi soudaine il y a eu beaucoup de passivité dans la défense des tonniers sur cette action personne vraiment au marquage on s'est un peu arrêté de jouer avec le petit accrochage précédent il n'est pas trouvé dans la surface de réparation il va exécuter cette frappe rapidement il va pivoter et Vincent Viau il va être heureux de voir ce ballon passer au dessus de sa barre transversale sur le côté et Guillaume Jeanez pourtant si présent dans le duel physique il était un peu loin quand même sur Bekechi et là voilà la réaction des sangliers qu'on avait plus trop revu à l'offensive depuis leur but marqué un peu sonné par celui de l'égalisation mais on le sait toujours dangereux il repropose encore quelque chose Jérémy Bekechi et il est systématiquement servi Jeanez est toujours sur son dos Jeanez l'accroche Bekechi réclame quelque chose pas de coup de sifflet pour monsieur de Santos on attend évidemment avec beaucoup d'impatience le ralenti proposé par Ivan Baudenès le réalisateur Zizek votre verdict il a peut-être marché sur le pied est-ce suffisant ? non juste après son pied d'appel il le heurte il n'y a pas non plus une contestation terrible des sangliers on a beaucoup de débat dans la surface de réparation on se demande s'il ne faut pas sanctuariser cette surface de réparation on n'a plus le droit de rentrer dedans on n'a plus le droit de se contacter il y a tous les instants on reclame un pénalty une faute un carton rouge un carton jaune c'est des fois incompréhensible il faut qu'il reste concentré sur le jeu des joueurs et arrêter d'aller chercher à chaque fois un pénalty on s'entend sur quelque chose de ce genre voilà il a sifflé monsieur de Santos pour une nouvelle faute d'Ousmane Baggi qui est dans quelques mauvais coups depuis le début de ce match et là on revoit le tampon sur Alexandre Hervé ça peut avoir un carton jaune parce qu'il le voit alors que se passe-t-il Pierre-Robin avec Geoffrey Lambert ça commence à devenir un peu électrique sur la pelouse parce que les Sedanais demandaient un carton jaune contre Ousmane Baggi monsieur de Santos ne l'a pas accordé ce carton jaune ne l'a pas mis à Ousmane Baggi et du coup ça râle un peu côté Sevanais le bord reste calme il aimerait tout de même voir monsieur de Santos sortir un carton jaune pour Concord il est en colère Zizek je fais un B il est en colère il y a un petit peu de frustration de colère aussi mais il faut rester concentré ça fait partie aussi du jeu d'aller mettre la pression sur l'arbitre ça ne fait pas partie du jeu mais on voit ça de plus en plus et il faut constater que les arbitres ne sont plus assez tranquilles dans leur travail certains diront que ça fait partie du jeu ceux qui sont dans le vice et puis les adeptes de meilleur état d'esprit attention à ce ballon pour Ramalagom la frappe de Ramalagom ça fait un deuxième ballon perdu derrière le filet de protection troisième même retenez bien vous irez les chercher pire après le match messieurs deux minutes minimum et il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période merci deux minutes encore deux minutes presque plus pour les sangliers maintenant Zizek qui reviennent bien dans ces derniers instants c'est la beauté de ce championnat même dans les temps faibles les équipes en difficulté peuvent dans un excès de folie d'aller mettre en difficulté de marquer un bout alors qu'ils étaient acculés et finalement ce sont les tonniers qui pressent difficile de se sortir de là pour Anthony Rogi qui a d'ailleurs perdu ce ballon pris par Julou le centre maintenant et la tête de Fadeloun coup de sifflet pour un coup de coude d'Antoine Rabillard sur Anthony Rogi électrique vous disiez Pierre et pas mal de tensions autant sur les bancs que sur le terrain où les contacts sont de plus en plus rudes sinon puis dire et les joueurs qui à chaque fois maintenant discutent les décisions de monsieur Dos Santos l'arbitre et deux entraîneurs concentrés enlevé au visage d'Olivier Serraga c'est un match de tableau chacun veut maintenant aller se rapprocher du podium on rappelle qu'une victoire et Concarneau reviendrait à hauteur Dancy le deuxième ce temps qui était cinquième au départ de cette journée retrouverait sa cinquième place ils ont été dépassés par Laval et Châteauroux vendredi les Ardennais et il vise évidemment une deuxième victoire à l'extérieur cette saison après Salomon pour y parvenir allez encore 20 secondes peut-être un dernier mouvement Boubaya avec Guillaume Jeanez monsieur De Santos va-t-il regarder sa montre oui on s'arrête là un but partout à Concarneau entre les tonniers et les sangliers nul finalement à s'est mérité à la pause on a vu Zizek une bonne entame des joueurs d'Olivier Saragaglia récompensés sous l'une de leurs seules actions à toute l'arrêté ça a mis un peu de temps à réagir à Concarneau mais c'était beaucoup mieux sur la fin on peut dire que Concarneau peut-être même au point mais on a deux équipes qui sont à la fois disciplinées et des fois malheureusement un petit peu trop et heureusement qu'il y a dans chacune des deux équipes des joueurs qui sont capables de mettre un petit peu de folie pour aller remporter faire gagner son équipe et on attend évidemment une première réaction au micro de Pierre-Aubin Nadir Belaj qui arrive à notre micro Nadir c'est une première période qui avait bien commencé et puis qui se finit pas si bien que ça pour votre équipe on joue contre une belle équipe de Concarneau ils sont à domicile on a la chance de marquer très tôt et après on a trop reculé on a trop subi et il met une super frappe dans la lucarne maintenant il faut bien se remobiliser et faire une deuxième deuxième étape parce que je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose derrière leur dos merci beaucoup Nadir merci et Tristan Boubaya qui arrive vers nous Tristan quel but racontez-le nous tout simplement ça vient d'un instinct je fonce le ballon après je contrôle et ça part bien j'ai une part de chance c'est un match difficile il n'y a pas beaucoup d'espace dans la défense de Sedan dans cette première période non Sedan il défend assez bas après il faut savoir être patient le public s'impatiente mais il faut savoir les faire courir les fatiguer et ça va venir je pense merci beaucoup Tristan Tristan Boubaya bien joué ce coup de pied arrêté la tête de Vincent Pires pour conclure c'est vrai c'est la meilleure défense ce n'est que la 16ème attaque de ce championnat et finalement première opportunité avec le revenant Rogi qui tire très bien très bien dans la super zone et dans le dos des défenseurs bleus et les défenseurs rouges Ardenais vont arriver lancés pour être les premiers servis parce que les défenseurs sont lobés sont lobés sur ce centre qui est puissant et bien précis et puis là ça se passe de commentaire c'est le football qu'on aime le total en deux touches on a mis le ballon dans la lucarne c'est un rêve de gosse il a vécu ces 5 secondes merveilleuses qu'il mérite Boubaya parce que c'est un joueur on l'a déjà vu mettre ce genre de but il a une belle frappe c'est un très beau joueur de foot Zizek ah oui oui c'est vraiment un très beau joueur et puis il est intelligent dans les déplacements c'est pas un joueur qui est costaud physiquement mais c'est des joueurs qu'on a besoin dans les équipes que ce soit de national ou de ligue 2 ou au dessus un plaisir un partout entre Concarneau et Sedan pour l'instant à la deuxième place du classement qui est l'objectif quand même de cette soirée vous les abonnés de Canal vous êtes tranquillement installés à la maison on va nous marquer une courte pause et vous proposez ensuite tous les buts qui ont été marqués sur les terrains de national il y a du spectacle vous allez voir de très jolis buts et un match fou restez bien avec nous un match fou entre Bastia Borgo et Cholet on voit tout ça dans une petite minute on a vu des beaux buts juste pour le plaisir parce qu'il y a vos 23 buts il y en a eu 2 qui ont été inscrits à la fin de Concarneau et Sedan comment ne pas compter celui de Tristan Boubaïa marqué pour l'égalisation des Bretons cette superbe frappe on la revoit pour le plaisir parce qu'elle entre dans ce moment des plus beaux buts du week-end le ballon il ne fourne pas frappe pure elle est parfaite Tristan Boubaïa le breton qui égalise pour Concarneau face à Sedan on va y retourner dans quelques instants les joueurs ne sont pas encore sortis au stade Guy Pierriou tout le monde est d'ailleurs en ce moment à la buvette c'est un moment important je ne sais pas si on peut vous montrer regardez avec Amory Bachelier Vincent Lécuyer toute l'équipe en régie oui c'est ce qui se passe au stade Guy Pierriou c'est le national c'est comme ça pendant que tout le monde fait la queue tiens j'en profite pour vous donner un rendez-vous cette semaine jeudi soir l'équipe de France Espoir va jouer face à l'Arménie on parle des qualifications pour l'Euro les Bleuets sont en tête de leur groupe et vous les retrouverez jeudi soir en direct à 20h45 en direct sur Canal Plus Sport jeudi donc juste avant le Late Football Club on retourne au match ça vous dit Hugo on va suivre ensemble la seconde période de Concarneau Sedan 1 partout Théo Doué Zizek Belkebla pour l'instant Sedan réussit plutôt son coup ouverture du score c'est vrai égalisation derrière de Concarneau mais ce sont les Sedanais qui sont bien en place à vrai dire c'est vrai qu'ils sont parfaitement en place comme à leur habitude il a vraiment fallu un coup de génie pour qu'ils encaissent ce but les Sangliers maintenant on attend encore davantage de la part de Concarneau il y a eu quelques actions il y a eu du mieux mais il va falloir sans doute faire un petit peu plus Zizek pour réussir à décrocher cette victoire qui les ferait remonter à la deuxième place oui c'est une équipe qui est capable d'avoir de la conservation des longues séquences de possession il faut qu'ils inquiètent un petit peu les Ardennais qui les obligent un petit peu à se retrancher dans leur moitié de terrain c'est là où ils sont le moins dangereux parce que c'est une équipe qui défend très bien très bas mais aussi qui a cette faculté à se projeter très rapidement et c'est pour ça que ce joueur comme Boubaïa a pris sa responsabilité il savait que rentrer dans cette surface de réparation c'est très compliqué donc il faut il faut frapper et bien nous en a pris Théo Zizek on va profiter des quelques secondes puisque les joueurs ont du retard avant de reprendre la seconde période pour vous montrer le but avec Fabien Perroche en régie le but sudanais également on vous a montré celui de Boubaïa magnifique l'ouverture du score sudanais oui le promu cette saison réalise une première période plus que correcte avec ce but Vincent Pires sur Coufran premier depuis 2019 Nicolas en national pour Sedan ? non pour Vincent Pires un partout donc entre Concarneau et Sedan on va reprendre le direct la seconde période n'oubliez pas qu'il y aura le late football club juste après ce Concarneau-Sedan Théodou et Zizek Belkéblat Pierre Robin en bord terrain et ça y est tout le monde est de retour sur cette pelouse du stade Kipiriu y a-t-il des changements en vue Pierre Robin on voit les derniers joueurs qui sont en train d'arriver avec notamment Anthony Rogi et Fidel Koumisti non non pas de changement pour l'instant pour reprendre cette seconde période des deux côtés on repart avec les 22 même ZOM ça a bien fonctionné côté Sedanet et on est en train de se parler beaucoup et de parler au jeune Maxence Renou 21 ans qu'on a vu en début de rencontre il s'est créé notamment un couffron intéressant il était un peu moins présent ensuite celui qui évolue là aujourd'hui en position de milieu droit Alex son numéro 27 c'est le jeune Maxence Renou oui Maxence Renou qui se contente de bien cadrer sa partie du terrain dans laquelle il évolue il a quand même Nadir Belage face à lui et on est reparti donc Zizek pour cette deuxième période Concarneau en quête on le rappelle d'une cinquième victoire de rang en national ça avait mal démarré c'est un petit peu mieux maintenant il va falloir faire la différence et tromper une deuxième fois et ce n'est pas une mince affaire ce très bon Geoffrey Lambet pour le tromper de près Geoffrey Lambet il faut y aller et c'est pour ça que l'intelligence de Boubaya est qu'il décroche il est là à la sortie des 18 mètres pour recevoir ce ballon à rentrée à la manière d'un demi de mêlée qui va ressortir ce ballon c'est El Kumisti dans cette passe en retrait bien appuyée qui va lui permettre de l'amortir et de se laisser deux pas d'appui qui vont lui permettre de propulser d'une frappe soudaine cette frappe dans la lucarne de Geoffrey Lambet et là on a vu monsieur Dos Santos jouer les jokers mais il a rendu le ballon au sanglier l'accélération de Jérémy Bekechi et le centre pour la tête de Ramalagom attention ils sont bien revenus les Ardennes ils passent bien sur les côtés ils ont une qualité de centreur que ce soit Nadir Bellad attention attention à cette poussette dans le dos de Moivet Fadloun on joue le contre s'organise et il est emmené par Félix Lai beaucoup de courses vers l'avant notamment côté droit il est seul Maxence Renou El Kumisti pour la montée de Boubaïa encore lui le centre vers Félix Lai repoussé par Vincent Pires un superbe retour des Ardennes on a vu un Nadir Bellad faire un sprint pratiquement 70 mètres pour revenir dans la surface de réparation pour venir aider ses coéquipiers les défenseurs et il nous plaise avec ce début de deuxième période déjà une offensive une projection de chaque côté on n'est pas parti pour se regarder c'est vraiment deux belles équipes qui ont des idées du jeu des fondamentaux qu'ils respectent avec on le rappelle quand on les voit sur les antennes de Canal Plus avec deux beaux entraîneurs aussi qui ont de l'expérience tout de même et qui font jouer agréablement bien leurs équipes Stéphane Lemignan l'ancien de Vannes notamment et Olivier Saragaglia qui est en poste depuis le début de l'année civil l'ancien entraîneur adjoint du côté de Châteauroux notamment qui fait un travail très intéressant depuis son arrivée sur le banc des sangliers Boubaïa s'est excentré côté gauche et il rentre à l'intérieur là il sollicite le 1-2 avec Félix Lé Badji ça arrive jusqu'à Maxence Renou la frappe et la banque on se versale trouvée par le petit jeune Maxence Renou il se prend la tête à deux mains il était tout près de l'exploit tout près de s'offrir un magnifique souvenir un souvenir et puis un moment de plénitude là il se voit il sent tout de suite qu'il a mis une belle frappe il pense qu'elle est cadrée et dommage elle est sur le menton et là le montant du portier est en baie et là il serait parti pour un tour de stade on comprend la frustration mais c'est bien parce qu'ils ont compris que pour inquiéter ce bloc défensif il ne faut pas à tout prix rentrer dans les 18 mètres il faut aussi frapper frapper de loin c'est une équipe sedant qui n'a pas l'habitude de laisser pénétrer aussi facilement dans son coeur de défense lui qui est arrivé cet été Maxence Renou au club en provenance de la réserve de Grenoble et une petite apparition le revoilà avec le ballon une petite apparition seulement en Ligue 2 l'an dernier avec Grenoble mais c'est un joueur de réserve plutôt de niveau aujourd'hui il est jeune mais programmé pour jouer plutôt en national 3 effectivement il a eu la chance de jouer dans cette équipe de Grenoble qui jouait aussi la montée la saison dernière donc il n'a pas eu un vrai temps de jeu une seule petite apparition contre Guingamp il a dit qu'il peut tourner bien la saison dernière mais là il montre quand même des choses assez intéressantes oui c'est un joueur qui joue de l'avant c'est intéressant de le voir il ne joue pas dans la facilité faire tourner le ballon il prend des risques il joue vertical et Boubaia aussi on a pris des risques à deux doigts de se faire chipper la balle par Raphaël Calvé mais il obtient le coup franc il a vraiment une maîtrise du jeu du tactique Boubaia qui est jeune on n'a pas l'impression qu'il a d'un certain âge mais il n'a pas 30 ans de l'expérience de la qualité il fait jouer il fait bien jouer ses coups qui demande à ses joueurs de se calmer en particulier à Jérémy Pekichi qui commence un peu à perdre patience allez il faut frotter j'ai 32 ans moi pour Tristan Boubaia quand même je pensais que c'était 29 mais bon Théo pour ça vous êtes fort c'est presque pareil mais il commence à avoir un peu de bouteille l'ancien des merlus ah oui je le voyais sa deuxième saison ici on chante dans la tribune de Concarno oui Demi Troche a déjà out qui est un très bon joueur aussi l'adjoint de Saraglia du côté de Béziers qu'on salue et est-ce que ça va aller pire pour Tristan Boubaia Boitier un peu tout de même il s'est replacé en dehors de la ligne de touche pour reprendre sa place visiblement il en rechauffe cette petite cheville qui lui fait un peu mal oui c'est ça c'est un peu chaud et Concarno même à 10 contre 11 qui va de l'avant la remise de Rabillard vers El Khoumisti le dégagement de Pires ils n'ont pas la possession les Soudanais on les connait un petit peu plus maîtres de leur destin on sent que ça peut tanguer allez Vincent Pires il y a quand même eu un changement à la pose c'est un changement de chaussure pour Anthony Rogi il était en jaune le voilà avec des chaussures blanches il faut dire que c'est humide elle est très humide Pierre Robin cette pelouse il y a peut-être eu un petit ajustement au niveau des crampons oui sûrement parce que cette pelouse elle a subi un crachant tout au long de la journée ici en Bretagne et il commence à faire froid en plus de surcroît à peine 10 degrés ici au stade du Pireo c'est pas l'info la plus intéressante de la soirée ce changement de chaussure pour Anthony Rogi on va plutôt suivre cette offensive avec Maxime Etuin qui a préféré prendre son pied gauche on n'était pas loin du quatrième ballon j'ai l'impression au-dessus de la tribune depuis le début de ce match allez le voilà Anthony Rogi le contrôle est bon et Belage la feinte suivie du petit pont mais le petit pont n'est pas validé la récupération de Rabillard c'est vrai qu'il a commis la faute l'algérien après avoir perdu ce ballon allez Adrien Julou face à Jérémy Bekechi qui fait beaucoup de courses le numéro 10 de Sedan c'est Stéphane Dominion qui a placé ses latéraux très haut qui demande vraiment à ce qu'ils dépassent un petit peu leurs fonctions voilà Maggi qui se projette qui rentre à l'intérieur c'est important de créer la supériorité numérique ce qui est sûr et clair c'est que Concarneau a bien plus le ballon depuis le retour des vestiaires oui mais c'est pas ce qui va inquiéter Sedan parce que ils sont capables de se laisser dominer le dépassement de fonction d'Adrien Julou pour peut-être reproposer pas beaucoup de solutions pour Fidel Kumisti l'appel en profondeur de Maxence Renaud il faut encore gagner en précision dans ses dernières passes en tout cas c'est bien c'est bien de trouver toujours aller chercher les attaquants que ce soit Rabillard ou Fidel Kumisti il faut qu'ils se sentent alimentés c'est à eux d'aller créer justement cette folie ce geste qui va leur permettre de se retrouver face au but de Geoffrey Lambet le gardien Sedanet qui dégage et tout de suite la récupération des Bretons avec Félix Lé le 1-2 avec Fidel Kumisti Félix Lé à la lutte avec Fofana mais faute du jeune joueur de 20 ans tout juste Félix Lé titulaire dans cette formation de Stéphane Lemignan là c'est rien de bien méchant on va dire Ok Fofana qui va passer son pied avant Lé Badji a pris ce ballon de la tête la déviation d'El Kumisti que l'on voit de plus en plus et Félix Lé de l'espace il y a l'appel de Renou de l'autre côté Lé pour rentrer dans l'axe et Boubaïa le buteur le crochet de Tristan Boubaïa le deuxième crochet le centre maintenant contre et ça revient effectivement Maxime Eture pour la frappe cadré encore cette fois c'est dans les gants de Geoffrey Lambet mais sur chacune des frappes il y a danger on sent vraiment que ça a été travaillé à l'entraînement de ressortir ses ballons dans l'axe et de frapper de prendre des risques de ne pas toujours vouloir rentrer c'est sûrement ce qu'a dû demander le mignon à ses joueurs de tenter des frappes de tenter et surtout de plus presser pour vraiment mettre sous pression cette défense de Sedan et leur éviter de trouver des solutions oui c'est intéressant de voir comment ils vont se comporter physiquement on est à 3 matchs de la trêve la saison a commencé fin juin les organismes sont sollicités depuis un bon moment et on n'a pas les structures des équipes de légumes avec des stades avec tout à disposition la cryo etc même s'ils font beaucoup d'efforts en national mais ça reste un football d'emba j'allais dire attention à cette combinaison avec Raphaël Calvé et il a été bousculé dans la surface de réparation Alexandre Harvey il avait continué son action sa tête a arqué le sol et il n'a pas de pénalty alors il va falloir revoir tout ça parce que j'ai l'impression Zizek à vitesse réelle qu'il a été déséquilibré Alexandre Harvey par le défenseur de Concarneau et qu'il n'a pas pu jouer ce que fait superbe déviation non non elle est un peu loin elle est fuyante cette balle il essaie de la rattraper dans un geste il y a quand même le bras Douzmane Badji C'est limite mais il a pris sa décision l'arbitre selon moi je ne vois pas un contact ni en bas et peut-être le bras vous avez raison Théo mais dans l'angle d'où on est c'est difficile d'avoir une décision très tranchée mais c'est vrai qu'avec la vitesse d'Alexandre Harvey là il est derrière lui où Sonbadji il vient poser la main sur son dos le bousculer alors aurait-il vraiment pu jouer ce ballon alors sur cet angle là on ne va pas le voir mais sur l'angle précédent Théo je vois ce que vous voulez vous dire voilà là est-ce que là il y a la main au moment de tirer il le... ah je ne sais pas c'est ce que je disais tout à l'heure Théo soit c'est un sport de contact où il n'y a pas il n'y a pas la main qui est posée on voit le corps partir ou le corps de l'attaquant déséquilibré on ne peut pas percevoir le problème c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est au moment où il va armer sa frappe qu'il y a cette main là qui... mais selon moi c'est des choses qu'on ne peut pas percevoir à la caméra c'est-à-dire que voilà il n'y a que les deux joueurs qui peuvent savoir s'ils ont touché parce que nous à la caméra ou au stade on a l'impression qu'effectivement la main est posée sur le joueur mais est-ce que quand elle est posée est-ce qu'il l'a poussée parce que dans la surface rien n'interdit de toucher si on ne commet pas la faute on peut se toucher encore dans la surface de réparation ou alors il faut sanctuariser on n'a plus le droit de rentrer de toucher l'adversaire dans la surface de réparation il faut inventer des nouvelles règles en tout cas par pénalty corner pour Anthony Rogi Alexandre Harvey obligé Sarah Gaglia qui va être averti on l'imagine il n'est pas du tout d'accord il n'est pas du tout d'accord il n'est pas du tout d'accord l'entraîneur sudanais parce qu'il est vraiment hors de lui après cette décision et ce pénalty qui n'a pas été accordé pour la petite histoire il y avait une situation similaire en deuxième journée pour sudan et le pénalty non plus il n'avait pas été sifflé donc Olivier Sarah Gaglia a un peu l'impression qu'un autre ne voudra jamais ce pénalty dont vous faites allusion c'est effectivement il y avait vraiment pénalty c'était à Villefranche il me semble dans le temps additionnel de la douzième période Ramalingon se fait faucher sur la première défaite des sudanais à Villefranche effectivement et là c'était vraiment un vrai vrai pénalty surprenant très surprenant qu'il n'ait pas été sifflé mais autant celui-là je ne suis pas catégorique, unanime je ne pense pas que l'intervention du défenseur Ousmane Badji nécessitait un pénalty on pourrait prolonger le débat des heures en attendant on va se concentrer sur le jeu et dans Leight ils vont reparler peut-être de cette décision effectivement il y a Leight Football Club à suivre autour d'Eric Bénard bien sûr et Ramalingon qui peut rentrer dans l'axe s'appuyer sur Bekechi la prise de Bioljanez et le soutien de Maxime Etuin il faut passer ce ballon à Tristan Boubaya qui lui va faire jouer les autres c'est un petit peu le même profil qu'on a en face avec Vincent Pires qui est aussi un milieu de terrain qui est capable qui joue défenseur et qui joue remarquablement bien défenseur mais qui ont cette faculté à bien faire jouer les coéquipiers aux alentours les bonnes filles qui ont qualité le jeu de leur équipe et ce centre on a encore lui une très belle lecture de Vincent Pires qui se retrouve un petit peu dans toutes les situations dans toutes les bonnes zones Boubaya n'était pas loin de tenter une nouvelle frappe Renou pour Julou maintenant le centre contré et peut-être un premier changement donc avec l'entrée de Misiatou qui va rentrer justement qui va rentrer à la place d'Alexandre Harvey il ne peut pas revenir Alexandre Harvey après cette action très litigieuse dans la surface de réparation le contact avec le portier des tonniers Vincent Viau et donc l'entrée de Stassi Misiatou il n'est d'ailleurs toujours pas revenu au niveau de la zone technique de Sedan et met du temps pour revenir auprès du banc auprès de ses entraîneurs oui c'est sacrifié en tentant d'aller reprendre ce ballon avant que avant que le portier ne sorte et on a entendu Olivier Saragaglia dire ils l'ont blessé on comprend que ça puisse faire beaucoup pour un coach de penser qu'il y a une injustice de perdre en plus un joueur sur le coup Stassi Misiatou qui n'est pas un spécialiste derrière du poste de latéral droit qui est plutôt en milieu de terrain oui mais il avait été bon dans ce secteur de jeu de piston droit au Mans il avait traversé tout le terrain marquant un superbe but tout en puissance il avait quelques autres la trace sur le tibia d'Alexandre Harvey est plutôt impressionnante ça c'est sûr qu'il y a eu un vrai gros contact Maxence Renou lui ne se pose aucune question il continue d'accélérer les petits dribbles de Maxence Renou et la talonnade derrière pour ressortir le ballon il y aura la perte de balle un peu trop facile Fénix Tlay qui retourne voir Maxence Renou le centre en première attention à les dégagements de Vincent Pires ça y est on est reparti sur une phase de pression exercée par l'étonnier c'est du rapport Vincent Pires qui doit colmater toutes les brèches il est toujours bien placé et au moment il peut s'énerver parce qu'il estime que les ballons sont perdus trop rapidement au milieu de terrain à juste titre d'ailleurs cette relance de Nadia Belage dans l'axe difficile de vous dire qu'il va le frapper ce corner si c'est Maxime Etuin quand même il peut s'énerver Anthony Rogi parce qu'il doit prendre la formation Bekechi avant et renverser le jeu plutôt que de tenter ce petit pont ce crochet intérieur il faut garder de la lucidité pour les sangliers qui partent souvent de loin dans leurs offensives oui il faut les accompagner ils vont tellement vite devant que derrière ça doit la suivre et s'ils arrivent à venir en soutien à appuyer les offensives ça peut faire très mal Nadir Belage pour ce corner vers le deuxième poteau vers les gants de Viau surtout il gara la boulette Vincent Viau qui a relâché ce ballon dans les talons heureusement qu'il y avait l'appel de Renou pas sûr de Maxence Renou il laissait passer le ballon devant effectivement le ballon court plus vite en général que le joueur on revoit Vincent Viau c'est pas qu'il le relâche c'est qu'il y a Bekechi qui vient mettre sa petite main pour le faire tomber ce ballon pas forcément volontairement heureusement il n'y avait personne pour propulser ce ballon dans le but parce que même l'arbitre avait le dos tourné ça aurait été très compliqué à arbitrer cette situation il vaut mieux que ça se termine comme ça ça c'est pas mal El Comisti Rabillard le 1-2 aérien et le dégagement de Pires c'est un peu manqué ça va peut-être revenir dans le dos du défenseur de Sedan Geoffrey Lambet à la relance de présence au milieu de terrain c'est finalement Tristan Boubaya qui récupère ce ballon et qui oriente ce ballon de l'autre côté 66ème minute mais il y a une différence contre Tristan Boubaya est dans le coeur du jeu et quand il touche moins de ballon on le ressent tout de suite ça s'est pas mal fait le décalage maintenant pour Max Anstroni toujours autant d'espace et le centre-contré va arriver jusqu'à Antoine Ravillard pour la frappe la volée à côté de la cage de Geoffrey Lambet mais là on a vu un vrai geste d'attaque on manque encore un peu de précision et la frustration qui se lie toujours sur ce visage dans plein de ravi il s'en veut mais là il arrive tellement puissamment ce ballon qu'il a qu'une opportunité c'est de se mettre en position il la voit bien arriver il tente un geste magnifique et Geoffrey Lambet qui a fracassé son poteau on sent de la nervosité aujourd'hui chez Geoffrey Lambet à son goût trop d'occasion concédée sur cette action où il a voulu récupérer le ballon qui était posé pour lui pour relancer le jeu il a tapé dedans sur les pancartes et monsieur De Sandoz lui a adressé un carton merci Pierre c'est étonnant son comportement lui qui est habitué et d'une zenitude zenitude absolue très fair play à l'égard des arbitres et de ses coéquipiers de ses adversaires c'est vraiment un joueur qui est agréable à suivre au cours d'un match il fait d'abord très bien son travail de gardien de but et en plus il est animé d'un bon état d'esprit ils sont arrivés quand en Bretagne vous savez Pierre ils sont arrivés samedi ici en Bretagne après 10h de bus hier ils en ont profité pour faire un petit entraînement et une balade sur la plage pour reprendre un petit peu et puis ils repartiront attention attention Pierre Alcumisti pour la tête et l'envolée de Geoffrey Lambret il est chaud Geoffrey Lambret nerveux sert mais là il vient vraiment sauver les sangliers sur la première occasion de Fidel Cumisti le meilleur buteur du championneur il ne faut pas lui laisser un maître un superbe appel et le centre est au cordon magnifique il va le chercher il va le croiser ça revient vite dans cette surface de réparation avec ce corner rapidement joué Missiatou c'est tout qu'il est gourmand mais alors une super puissance mais ça ne passe pas il ressort bien proprement avec tout en puissance amorti de la poitrine le ballon au sol c'est encore Rabillard qui est venu faire l'effort pour le récupérer ça s'ouvre en cette fin de partie Ramalagom mais c'est un très beau match il y a vraiment deux belles équipes le tableau qui mettent beaucoup d'énergie dans ce qu'ils entreprennent on sent qu'il y a une volonté de part et d'autre d'aller remporter ce match et c'est tant mieux pour nous alors il y a deux écoles sur le banc il y a d'un côté Stéphane Lemignon qui demande à mettre beaucoup de rythme dans le jeu et de l'autre côté Olivier Saragaglia qui demande à ses joueurs de calmer de prendre leur temps attention à cette ouverture il est signalé en position en jeu ça s'emballe Pierre on vous laisse terminer votre propos et j'avais terminé Théo oui ça va jouer aussi à la condition physique peut-être que Stéphane Lemignon connaît le travail accompli il sait que son équipe est capable d'aller chercher cette victoire au forceps peut-être mais en tout cas avec de l'énergie et on a revu au ralenti l'un des premiers duels finalement dans cette partie entre les deux joueurs nommés pour le trophée de meilleurs joueurs du mois d'octobre Geoffrey Lambet et Fidel Comisti ça revient dans cette surface de réparation avec le côté gauche cette fois Ousmane Badji Vincent Pires qui est très sollicité ce soir habituellement il est vraiment là pour pallier les quelques défaillances de ses coéquipiers mais ce soir c'est un des joueurs qui touche le pouce de ballon mais malheureusement pour lui il les touche dans sa surface de réparation et elles peuvent être longues ces 20 dernières minutes pour les sangliers Maxence Renou qui remet ce ballon dans la surface toujours sur l'aimant Vincent Pires superbe Calvet avec Missiatou Fofana difficile de contrôler ce ballon mais Bekechi a réussi cet enchaînement technique très bien défendu encore une nouvelle fois Corentin Jacob une belle lecture du jeu aussi il fait un bon match aussi qui a remplacé Donatien Gomis au pied levé dans l'axe central de cette défense aujourd'hui et là c'est Adrien Julou qui a des fourmis dans les jambes Rabillard accroché Rabillard n'obtient pas de coup fan on joue Julou a fait le grand défensif et Julou est sanctionné c'est lui qui a réussi ce superbe centre là pour Fidel Koumisti il y a quelques instants le jeune joueur de 25 ans là c'est propre de la part de Rabillard et effectivement il y a une faute très bien défendu on prépare encore un changement d'ailleurs à ce dent avec l'entrée de Kevin Collin il va prendre la place d'Anthony Rogi il n'a pas 90 minutes dans les jambes Anthony Rogi mais qui n'avait plus joué en national on la répète depuis le mois de septembre qui a fait une très bonne première mi-temps qu'on voit c'est vrai un petit peu moins et ce dent a clairement besoin de retrouver un peu de maîtrise de maîtrise de sérénité et surtout on a l'impression que le milieu de terrain par rapport à celui de Concarmo ce soir est en dessous alors il n'a pas fait jouer Aziz Dachour ce soir au milieu de terrain qui lui aussi par sa connaissance de son jeu et de son expérience il est capable justement de tempérer les ardeurs des Finistériens ce soir il a besoin Saria Gliad d'aller rassurer son milieu de terrain qui pour l'instant touche moins de ballons que son adversaire du jour et ça y est Kévin Collin rentre sur le terrain et donc la sortie d'Anthony Rogi on va voir comment est-ce que tout cela se réorganise côté sudanais c'est un joueur assez polyvalent Collin qui est plutôt un peu plus offensif peut-être qui joue un petit peu plus haut que Mohamed Fadloun peut-être qu'ils vont passer en 4-2 peut-être que Missiatou va avoir un rôle à jouer au milieu de terrain aussi peut-être qu'il y a une surprise du jour pour l'instant il a l'impression qu'il reste sur son couloir droit il va le garder son 5-3-2 c'est du poste pour poste effectivement pas de surprise tactique oui en tout cas la perte du ballon cette équipe va se retrouver en 5-3-2 mais elle peut changer de système de jeu dans les phases offensives parce qu'il y a des joueurs aussi côté sudan qui peuvent se projeter qui ont cette qualité technique aussi à aller imposer de la force offensive Missiatou l'entrant pris par Fidel Koumisti la technique du numéro 10 de Concarneau pour offrir de l'espace à Etuin puis Maxence Renou super Maxence Renou qui va sauver la sortie et bien non visiblement pas d'accord l'arbitre est bien placé quand même Maxence Renou aussi mais peut-on lui faire il apprend pied gauche et c'est lui qui se l'envoie sur la touche entièrement peut-être pas l'arbitre est bien placé et Théo l'arbitre est mieux placé que nous ça c'est certain il apprend son pied gauche c'est dommage parce qu'il aurait pu anticiper tenter un coup de bluff avec son pied droit et rentrer à l'intérieur du jeu dès son premier contact 1-2 fonctionne Fidel Comisti la frappe maintenant de Corentin Jacob qui s'est senti pousser des ailes il y a des très beaux buts au national il a voulu mettre le sein ce soir mais là c'est dommage il avait il aurait pu il aurait pu les avancer encore un petit peu mais bon c'était un geste de défenseur et c'est lui qui vient mettre ce coup de tête ensuite pour récupérer le ballon et le transmettre en retrait à Ousmane Badji qui grimpe Boubaya et du terrain c'est criant ce dent qui n'arrive plus à trouver d'espace et qui n'arrive plus à sortir c'est Concarneau qui est en train de prendre le dessus Adrien Julou a de plus en plus justement d'opportunités de s'enfoncer la couloir droit on a vu la qualité de son pied droit et le contre avec Bekechi il est vraiment seul c'est vrai il est seul il est loin ça manque de soutien et puis attention à Missiatou on a parlé de sa puissance lorsqu'il est entré en jeu le tacle derrière d'Ousmane Badji 6 mètres toujours pas c'est risqué à l'intervention d'Ousmane Badji encore c'est le heurte Stacy Missiatou c'était risqué ça se trouve à l'intervention de côté de Scara Gaglia à Missiatou d'aller se projeter dans ce rôle de piston d'abord se replacer assurer une assise défensive et ensuite aller chercher la profondeur en rôle de piston Félix Lec qui aime rentrer vraiment à l'intérieur et décalé maintenant Adrien Jou c'est vrai qu'il y a toujours cet espace pour le numéro 3 de Concarneau centre mal ajusté contré ils ont pas la qualité des centreurs rouges ce soir ça centre beaucoup mieux le problème c'est que ça n'accompagne pas Zizek il est un peu seul Kevin Collin mais il réussit cette magnifique ouverture vers Alexandre Ramalingon qui a glissé ça passe qui est minutieuse dans le dos des défenseurs ils savent qu'il y a un coup à faire et la seule manière pour les Soudanais d'aller remporter ce match c'est d'aller dans le dos des défenseurs se projeter rapidement c'est vrai que c'est la seule option qui à cet instant s'offre à lui pour réussir à faire quelque chose d'intéressant offensivement à Kevin Collin et il le réussit parfaitement bien Nadir Belaj toujours face au retour de Rabillard l'accrocheur Rabillard aidé par Elkoumisti et Maxence Renou qui fait gagner du terrain qui retrouve Elkoumisti le numéro 10 tête à tête avec Vincent Pires il faut provoquer finalement il choisit le centre et le dégagement complètement manqué de Mohamed Faloun ça s'emballe c'est complètement fou mais c'est encore intéressant à l'intervention de Lambec aura pu être piégé finalement il était sur la trajectoire d'autre balle coup fort ça va dans les deux côtés un coup c'est pour vous un coup c'est pour les autres il faut rester et respecter l'arbitre et se replacer effectivement il n'y a pas grand chose encore du changement qui se prépare pour Olivier Saragaglia pendant ce temps là Nadir Belaj à le ballon ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus en bloc aussi haut les Soudanais et finalement il y a vraiment un bon positionnement des milieux de terrain finistériens qui coulissent bien et qui surtout il y a une vraie proximité entre chacun des joueurs et en face Soudan c'est un petit peu plus étiré et les passes elles sont un petit peu plus forcées c'était 15-20 mètres de passes bien joué Nadir Belaj c'est dommage j'ai dit bien joué un tout petit peu tôt oui mais c'est forcé parce qu'il n'a pas d'autre solution on est maintenant à la 79ème minute Nadir Belaj il ne peut pas non plus tout le temps aller perforer cette première zone de pression Ousmane Badji est le centre vers Elkowisti qui est un peu seul la tête de Belaj tranquille pour transmettre à Geoffrey Lambet il y avait une position de rejeu d'ailleurs et le changement donc à suivre les changements parce qu'on tourne des deux côtés l'entrée de Joris Leroux du côté de Concarneau et du côté de Sedan deux changements également Dachour et Gérant vont rentrer Mathieu Gérant qui par sa vitesse est capable de poser beaucoup de problèmes en contre-attaque et Dachour c'est pour la caution expérience dans cette fin de partie le métier donc avec le milieu de terrain de 35 ans et côté Concarneau vous l'avez vu en gros plan Joris Leroux qui est un joueur du cru un historique du club mais qui a toujours évolué finalement avec la réserve il a 29 ans c'est un des piliers de l'équipe de Régional 1 il travaille encore au Leclerc cet après-midi juste à côté du stade jusqu'à 15h et il est venu après voilà ça fait partie des histoires que l'on peut raconter en national lui il est amateur et donc tous les changements opérés par Olivier Saragaglia la sortie de Fadloun qui lui non plus n'avait pas vraiment 90 minutes dans les jambes il a très peu joué il a été longtemps blessé au mollet au mollet de Fadloun et l'entrée de Mathieu Géran alors ces changements ont mis un peu de temps parce qu'il n'y a qu'un seul panneau sur le banc pour les annoncer c'est pour ça que ça a mis aussi longtemps on attendait que vous filiez un petit coup de main Pierre-Robin mais bon ce sera pour la prochaine fois il a sorti Vincent Pires l'accélération côté gauche toujours Comistier a pris là son temps il est passé Félix Lé et il a le temps maintenant d'ajuster un centre pied gauche toujours et encore Vincent Pires c'est encore lui qui revient il est passé au premier dans son premier rideau le stade du Guy Piriou qui pousse énormément dans cette fin de match qui ne change pas son système de jeu pour autant Olivier Saracaglia ce ballon sorti encore par la défense des Ardennais la déviation de Bekechi et ça revient avec Joris Leroux qui est vif qui est rapide Joris Leroux et qui va mettre la pression sur Glenn Matondo il a quand même joué un match l'an dernier en national un qui s'était face à Villefranche une seule apparition et Geoffrey Lambet qui a le temps de faire un peu de jardinage même tranquille afin de dégager il a déjà un carton qui ne se mette pas l'arbitre à dos je me demande si ce n'est pas un petit peu déjà fait l'arbitre à dos il peut compenser par un autre un autre carton sur un autre joueur elle est dégoupillée allez Boubaïa avec Jacob au milieu de terrain l'équipe qui va justement récupérer cet espace cette zone sera tout à son confort et plus on va avancer dans le temps et plus les ceux d'année vont se resserrer resserrer la ligne encore plus au milieu et défenseur et laisser les deux attaquants Mathieu Géran et Jérémy Bécuchy livrés à eux-mêmes j'allais dire mais en tout cas d'aller chercher l'exploit Badji beaucoup de maillots bleus dans cette surface il est bon ce centre effectivement pour Rabillard contré par Matondo mais Sedan qui pourrait se diriger vers un sixième nul de cette saison on imagine que vu la physionomie du match il s'en contenterait d'aller chercher ce match nul sur la pelouse de l'actuel quatrième de National d'autant que Concarneau est la co-meilleure équipe on n'a pas parlé de cette statistique Zizek mais Concarneau co-meilleure équipe à domicile avec Annecy cinq victoires et une défaite face à Avranche c'est chez eux normalement les Tonniers qui prennent le plus de points et ils vont tenter d'aller la décrocher cette victoire il reste sept minutes Joris Leroux pour le centre directement dans les gants de Geoffrey Lambé c'est soit trop profond ou soit en retrait des centres ça manque encore de précision Leroux à la récupération bien joué Rabillard pour trouver Fidel Kumisti ils s'en sortent au courage les joueurs de Concarneau il y avait encore de l'idée dans cette passe de Kumisti il a passé la première là mais pas la deuxième deuxième c'était Matondo encore sous la pression de Rabillard ils sont deux à venir presser Nadir Beladj deux encore sur le dos de Glenn Matondo mais Pires a toujours ce précieux sang-froid bien joué l'ouverture de Kevin Collin tout de suite on demande d'aller chercher la profondeur d'aller chercher Jérémie Bécuchy dès la première touche Collin n'a pensé qu'à cette idée-là d'aller chercher la profondeur dans le dos des défenseurs c'est sûrement aussi là une demande de l'entraîneur après il ne faut pas perdre ses ballons parce qu'ensuite on fait beaucoup d'efforts pour se replier oh superbe le tacle de Rabillard encore une intervention vraiment intéressante autoritaire de la part de Vincent Pires homme du match Zizek si ça en reste là oh oui c'est vraiment un joueur que moi personnellement j'aime beaucoup c'est trop profond Missiatou un peu isolé c'est un duel de costaud et maintenant il faut remonter les 80 mètres Félix Lait avec l'appui de Maxime Etuin Tristan Boubaïa il a un petit peu physiquement diminué on dirait parce qu'il a déserté le milieu de terrain bien joué Etuin pour aller chercher Adrien Julou obligé de revenir pour trouver justement Tristan Boubaïa qui a pris un gros coup aussi en début de deuxième période il n'a pas beaucoup de monde pour le remplacer et il s'en sort bien joué il est allé chercher un appui avec Leroux mais on a perdu ce ballon un peu bêtement chez Laitonnier il faut faire le fort Leroux d'aller chercher ce second souffle c'est dur de rentrer dans un match avec cette qualité et cette intensité il faut jouer son rôle de premier repli plus difficile d'exercer un pressing intense pour les joueurs de Concarneau ça laisse le temps aux Sudanettes de remonter le bloc ils essayent de faire descendre de faire remonter le bloc Concarneau pour aller justement aller chercher dans le dos des défenseurs la profondeur et là c'est Bekechi qui a été trouvé dans le dos de Jeannès superbe la virgule pour éliminer le capitaine des Thoniers le centre ensuite juste au dessus de la tête de Mathieu Géran un des très beaux gestes de cette rencontre il peut regretter peut-être qu'il aurait pu insister encore rentrer après ce superbe geste de la virgule il se débarrasse vite du ballon il est dans la surface il est lancé il aurait dû tenter peut-être de pénétrer encore plus d'aller provoquer les défenseurs on a vu un superbe geste encore fluidité on se délecte de cette virgule parfaitement exécutée par Jérémy Bekechi Jeannès était tout près de tomber c'est surtout que c'est utile parce que ça lui a permis ensuite d'aller mettre sous centre au bon moment un bon instant au bon moment et puis surtout qu'il va éliminer et mettre dans sa course les minutes filent et Concarneau n'y arrive toujours pas Mathieu Géran le voilà servi lui qui vient d'entrer qui est frais le numéro 11 déceder le superbe tackle signé Corentin Jacob à l'intérieur avec Aziz Dachour le côté droit maintenant et le centre de Missiatou vers Mathieu Géran la tête de Géran on réclame une main quelle qualité de centre sur les côtés c'est vraiment très très bon Missiatou qui est entré pour un autre entrant Mathieu Géran on réclame une main c'est possiblement une nouvelle situation litigieuse pas de question à se poser pour Joris Leron c'est pas très bien fait mais qu'est-ce que je fais pour eux allez Géran allez j'ai un mec qui commence à avoir du mal à revenir est-ce qu'on a réclamé une main Pierre sur le bord des sangliers oui oui complètement pour eux il y avait main alors moi je vous avoue du bord je n'ai pas vraiment vu j'attends que vous nous éclairiez Théo avec le ralenti c'est peut-être une épaule on va voir le ralenti mais en tout cas d'où on était on a semblé avoir vu un geste du bras en tout cas Mathieu Géran n'a pas arrêté la noe comme ça le clame c'est là aussi alors premier ralenti pour se faire une idée non épaule absolument rien clavicule entre l'épaule le torse le début du bras en tout cas ce n'est pas sanctionnable là-dessus rien à redire monsieur Cédric Dos Santos a absolument pris la bonne décision il manque une profondeur de bord en champion des deux équipes on a tiré sur vraiment tous les joueurs depuis le mois de début de ce championnat depuis 14-13 journées maintenant on utilise les mêmes joueurs et à un moment c'est compliqué il n'y a pas de ni dans l'une et Ousmane Baty laisse sa place au très jeune Amourville non pardon c'est Vincent Bouquet c'est Vincent Bouquet avec son numéro 34 effectivement Vincent Bouquet qui n'a pas encore été dans le groupe cette saison et qui fait partie des nombreux jeunes joueurs donc amateurs il a 25 ans quand même d'ailleurs si vous avez une boulangerie dans le secteur de Concarneau il est en recherche d'emploi lui qui est arrivé de la région bordelaise Vincent Bouquet pour évoluer avec la réserve de Concarneau cette saison il est un peu dans la même situation que Maxence Renou c'est un joueur de la réserve et il est entré donc on s'est été haut il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette fin de match 4 minutes il va y avoir des opportunités encore on a vu dans dans d'autres matchs ces équipes allaient faire le faire le siège et ensuite marquer des buts et non on sait pas ça peut partir des deux côtés en contre avec la fulgurance des attaquants Ardennais et l'intelligence tactique des des finistériens qui justement peuvent justement mettre en difficulté encore pendant ces quelques minutes ça s'égrène très vite quand même ce chrono Zizek le dégagement de Lambé Kevin Colin Mathieu Girand superbe le jeu à 3 Girand la remise maintenant avec Dash Tour pour Bekechi la frappe de Bekechi elle va filer juste au dessus de la cage de Vincent Vido frustration pour Olivier Saragaglia c'était peut-être la balle de match il le sait il y a que cette action là Jérémy Bekechi il est capable de marquer il doit prendre le cadre il doit au moins cadrer il a pensé à taper fort mais sans forcément penser à être précis les encouragements pour les 2 minutes 20 qu'il reste à jouer à Guy Pirriou Fénixlet a perdu ce ballon et l'appel tout de suite de Mathieu Girand la tête tranquille de Corentin Jacob vers Vincent Vio qui met du rythme ils sont surprises parce qu'on cherche tout de suite la profondeur mais maintenant on le reprend parce que c'est maintenant à eux de faire l'effort pour se replier je déparerai vite du ballon les Ardennais il y a des coups à faire et ils sont 4 4 bleus là alignés 5 même face aux 5 défenseurs de Sedan ça fait un moment ils ne sont pas rentrés dans la surface de réparation les joueurs de Conquernaux il y a eu la frappe de Rabillard c'est la dernière situation un peu il y en a eu quelques-unes c'était un petit temps fort les joueurs du Finistère mais là peut-être qu'avec un groupe au complet ils auraient été un peu plus dangereux attention à cette sortie de Geoffrey Lambec qui est venu percuter son propre défenseur alors ça c'est du temps qui file clairement en faveur des pourvu qu'il ne soit pas blessé une petite contente serait la malvenue c'est un coup il n'y a pas du tout de mauvais geste de la part de là ah oui Rabillard qui lui marche quand même sur la cheville il faut lui faire ses lacets il enleve un gant il arrive à faire les lacets avec un seul gant il sait tout faire Joufrère Lambert avec ses gants l'excellent gardien centrafricain pas de septième clean sheet cette saison pour lui qui a encaissé seulement son sixième but de la saison parce qu'il avait été absent un match où Xavier Lenog avait encaissé un but mais là il a il n'a pas réussi à sortir cette magnifique cette magnifique frappe de Tristan Boubaïa le chrono qui continue de tourner et le stade Guy Piriou qui s'agace de voir que ce ballon n'est toujours pas revenu dans l'ère de jeu voilà c'est parti avec le coup franc qui va avoir la dernière opportunité d'aller remporter ce match excellente question parce que on imagine que monsieur Dos Santos la dernière possession et non on ne va pas plus loin le coup de sifflet final et donc ce match nul entre Concarneau et Sedan deux équipes du haut de tableau et finalement c'est confiant qui fait la plus mauvaise opération parce qu'ils étaient si forts à domicile ils ne remontent pas donc à la deuxième place du classement ils reviennent ils concèdent des opportunités ils prennent un but par l'équipe qui en a marqué le moins presque dans ce championnat onze buts et ensuite ils ont dû courir derrière ils ont réussi à égaliser mais en face il y avait cette équipe de Sedan qui ne surprend plus au monde c'est vraiment une belle équipe on le sait maintenant qui va jouer sa chance le plus longtemps possible Dans quelques instants le Late Football Club la soirée se poursuit sur Canal Plus Sport et pendant que sur la pelouse de Guy Pieriou les joueurs se saluent on va en profiter pour revoir rapidement les deux buts de cette rencontre inscrit en première période Théo Doué Zizek Belkébla ça commence par un très beau coup franc et la conclusion de Vincent Pires Sedan ouvre le score Oui c'est ce but là qui peut leur donner des regrets quand on connait la qualité de ses défenseurs ils vont peut-être revoir ce match Ils n'ont clairement pas concédé énormément d'occasions il y a eu ce temps fort de Concarneau avec ce but splendide de Boubaïa Il fallait ça au moins pour marquer ce soir finalement Il faut ça pour marquer un but face à cette défense de Sedan qui reste la meilleure défense de ce championnat et qui n'a vraiment laissé que des miettes aux attaquants de Concarneau aujourd'hui on attendait El Koumisti notamment en avant-match on l'a très peu vu on n'a pas énormément vu Rabillard non plus donc voilà bonne opération des sangliers de Saragaglia Oui après Concarneau n'est pas deuxième vous voyez le classement tiens réaction avec Pierre Robin puisqu'on en parle Fed un partout un match nul un seul point il y a des regrets ce soir pour Concarneau Oui il y a des regrets parce que on a eu quelques occasions en fait c'était difficile face à un bloc très bas très défensif avec beaucoup de joueurs resserrés dans leur axe du but donc il vaut mieux pas le perdre ce match mais c'était un match fermé quoi ils nous ont rendu le match un peu fermé après ça fait partie du national de temps à autre et voilà on est quand même content d'avoir pris un point même si on sait que si le match avait été plus ouvert on aurait eu de chance et le capitaine Sedanet nous rejoint Geoffrey Lambé Geoffrey est-ce qu'on peut dire que c'est un bon point pour Sedan ce soir ? Forcément oui pour l'extérieur pour Sedan ça fait du bien on va pas on va pas se mentir il fait du bien il a été dur à aller apprendre mais bon voilà on va dire que l'essentiel est fait est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu mieux à faire tout de même on vous a vu être serein en défense tenter quelques actions en attaque est-ce qu'il n'y avait pas trois points peut-être à prendre ? Ouais bah oui je pense que si on avait mieux fait on pouvait mieux s'en sortir malheureusement on n'a pas été assez insistant on a manqué un peu de maîtrise technique et c'est ce qui a pas pu faire la différence mais bon je pense que le partage des points est quand même quand même mérité même si on espérait quand même les trois points surtout avec le match qu'on fait si on avait poussé un petit peu plus je pense qu'on aurait réussi mais bon voilà on va se contenter Merci Geoffrey bon retour dans les Ardèves un partout entre Concarneau Fédèle Coumistique que nous avons entendu et Merci à vous